Musique Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo Glossy Box Alors là je vais vous présenter l'édition de juin en retard et celle de juillet et août Donc j'ai reçu les deux à très peu d'intervalle puisqu'en fait je me suis réabonnée pour le trimestre à 32€ Puisqu'en fait la box de juillet et août était ensemble C'était une seule box, enfin c'était deux box réunies en une seule Pour envoyer en début là, je l'ai reçu autour du 30 je crois Non j'ai dû la recevoir le premier, je l'ai récupéré le 4 ou le 5 Puisqu'en fait moi je me fais livrer en point relais Donc voilà, et donc les deux éditions juillet et août étaient ensemble Et les salles de juin en fait elles étaient à 1€ de plus Donc pour 32€ j'avais 3 box donc je me suis dit bon c'est avantageux En plus je savais déjà ce qu'il y avait dans celles de juin Et les produits je trouvais ça pas mal donc je vais vous présenter tout ça Alors le thème de cette édition de juin c'était Fruity avec le petit mag qui se présente comme ça On recevait une planche d'autocollant Donc voilà Une promo pour les maillots d'Argeling mais bon là comme c'est les soldes Voilà Et voilà le contenu de la box Donc il y avait je crois au moins 4 full size dans cette box Alors déjà ce qui est dans le thème c'était ce jus de fruits de la marque Pago C'est à la fraise Je l'ai pas encore bu Je l'avais mis au frais mais là je viens de le retirer du frigo pour vous le montrer Donc celui là je sais pas combien il coûte Ensuite il y avait ces petits Comment dirais-je Ces petits bonbons au chocolat noir et framboise de chez Lint Donc je les ai ouverts mais j'ai pas encore goûté Il y en a quelques-uns dedans Allez je vais... Oups ! Bon ben voilà il veut pas se faire goûter Donc ces petits bonbons au chocolat noir et fourré à la framboise je crois C'est pas mauvais Alors ça le paquet il coûte 3,79€ Mais là on a... On a combien ? Est-ce que le poids est marqué sur le sachet ? Normalement c'est 150 grammes mais là à mon avis c'est juste un échantillon Donc bon voilà ça on va pas le compter Ensuite le produit qui était un peu le produit phare de la box C'est le Velvet Matte Lip Pencil de chez Nars Donc ça c'est un format miniature on va dire Parce que c'est quand même une bonne miniature Qui fait 1,8 grammes Sachant que le full size fait 2 grammes... 2 grammes 4 Oui c'est ça 2,4 grammes Voilà donc la couleur je pense qu'on a tous eu la même C'est un framboise Ce qui est dans le thème puisque... Puisque la framboise c'est un fouet Voilà voilà Il est pas mal je l'ai testé Franchement il est pas mal Et donc en fait cette taille là ça fait 19,87€ Puisque le full size coûte 26,50€ Ensuite on a eu un autre full size Enfin non on a eu... Enfin le premier full size de la box Puisque c'était une miniature C'est un gel douche à l'huile d'argan Thé vert et agrumes en 200ml Voilà comment il se présente C'est la marque Vitae Cosmetics By Farm Avance Voilà c'est sans parabènes, sans savon, peau sèche et sensible Ça fait visage, corps et cheveux C'est un gel douche surgras Et celui-ci coûte 8,99€ Donc ça c'est bien C'est une marque que je ne connais pas Donc je découvre Ensuite il y avait un blush Je pense que je vais lui donner Parce que des blushs j'en ai plein De la marque Ruby Cosmetics C'est un corail, un bucket blush à 14,99€ Voilà je vous montre Ensuite il y avait deux autres produits Alors un que je suis contente de pouvoir tester C'est les gels nettoyants Enfin c'est un gel nettoyant pour les mains sans savon Un gel hydroalcoolique quoi De la marque Merci Andy Et moi j'ai le parfum Black Vanilla Donc celui-là coûte 2,99€ Et enfin un produit qui est assez marrant on va dire C'est un peeling Voilà gommage pré-masque à l'abricot Voilà donc on pouvait avoir soit celui-là De cette marque-là Iroa Soit le masque Donc ça ça coûte 6,90€ Et il y en a pour 14 utilisations Donc je trouve que c'est pas mal Puisque ça on peut facilement l'emmener en vacances Voilà ça se glisse très facilement Dans une trousse de toilette Et donc voilà c'est super pratique Donc au final pour cette box Il y en avait pour 54€ Alors environ je vous le fais à la louche Il y en avait environ pour 54€ De produits Donc franchement c'est pas mal Sachant que c'est une box que j'ai eu à 1€ Au final voilà Pour moi le rapport qualité prix de cette box Est vraiment très intéressant Du coup je repique un petit link Après il y a Donc voilà pour cette box fruity Du mois de juin Et donc je vais passer à la box du mois De juillet et août Dont le thème c'est California Girl Donc c'est pas une box C'est une trousse Elle se présente comme ceci Et c'est une trousse qui se détache Donc voilà vous pouvez avoir les deux Et en fait quand elle est attachée Elle fait sac également Je vais essayer de la rattacher Si je suis pas Trop Non c'est bon J'attendais à ce que ça fasse claque Mais ça me fait pas claque Ah voilà Donc en plus il y a une bandoulière Donc on peut la porter comme un sac Du coup voilà Alors je vais vous passer les produits en revue Et vous donner les prix Alors moi j'ai eu quasiment Les mêmes produits Que ceux qu'il y avait dans la bande annonce Un peu de choses près Donc je vais commencer par le premier côté De la trousse Celui qui a marqué Glossy Box Donc je commence par un gel douche De la marque Jeanne en Provence Il est à l'huile d'olive Nourrissant Voilà Donc c'est un 75ml Et il coûte 1,29€ Pour ce format là Parce que le full size coûte 4,30€ Pour 250ml Donc voilà le premier produit Ensuite J'ai une pub Je me laisse tomber Ensuite J'ai un produit de la marque Palmers C'est une huile de coco Non c'est un lait hydratant corps A l'huile de coco Voilà Comme il y a marqué huile de coco en haut J'ai cru que c'était une huile de coco Mais non c'est un lait pour le corps Il y en a 50ml Et donc celui là coûte 1,06€ Sachant que le full size coûte 5,30€ Pour 250ml Alors je sais que normalement Le Palmers Ils ne sont pas tip top au niveau de la compo Mouais Bon il y a quand même Voilà C'est pas excellent Mais bon c'est pas non plus terrible Je veux dire On va dire que là Il a une compo correcte Ensuite De la marque Debrouillère Une eau de beauté au monoi Qui s'appelle Aloha Et donc ça c'est un full size Et donc les 50ml Coutent 16€ Donc je suis contente de l'avoir reçu Parce que personne ne mettrai pas 16€ dans un produit de ce type là A vaporiser sur le corps ou les cheveux Voilà Et enfin J'ai une crème solaire Voilà Qui est pour les Qui est pour le visage Une crème solaire indice 50 De la marque Youth Lab Dermocosmétique Et donc ça Ça fait 9€ La miniature de 20ml Voilà Donc ça La première pochette est vide Je passe à la seconde Alors moi J'ai eu Le bronzer Oula De chez Benefit Alors ce bronzer Je l'ai déjà en full size Donc je pense que Je le mettrai dans un concours Voilà comment il se présente Donc c'est vraiment Voilà C'est vraiment le bronzer En format miniature Donc je trouve que c'est pas mal De l'avoir dans cette box Et je crois qu'il coûte Il faut juste que je retrouve ma page 12,37€ Dans ce format là Ensuite nous avons un produit On va dire plutôt Sur le thème du maquillage Un pinceau de la marque Luxie Donc on en avait déjà eu un De cette marque Je sais plus ce que c'était Je crois que c'était un pinceau blush Donc ça c'est un pinceau Small Contouring Voilà Et celui-ci coûte 19,69€ Moi il est doux Donc bon Bah un pinceau On en a jamais assez Donc oui Je valide Ensuite un produit Bon là je suis un peu déçue Parce que moi je sais pas trop C'est pas trop ce que j'utilise J'aurais préféré avoir Il y avait quoi de possible Non après les autres Je les avais déjà eu Donc après il y avait Donc ce mascara C'est un 6g Le full Non 6ml je crois 6ml le full size C'est 13ml Coute 30€ Donc là il y en a Pour 13€ Je l'ai pas encore testé C'est un mascara XXL De la marque Radial Donc à voir Et est-ce qu'il est waterproof Non a priori non C'est dommage Ils auraient pu nous mettre Un mascara waterproof Pour l'été Donc ensuite Un goodies De la marque Papanga C'est les Les petits élastiques Sans Qui ressemblent A des fils de téléphone Du temps où on avait Des téléphones à fil En fait c'est comme ça Ils ont recyclé Les fils des téléphones Puisque maintenant On a tous des sans fil Ensuite il y avait Une planche de tatou Comme ça Donc ça je sais pas trop Si je vais les utiliser Ou les donner Donc cette planche Elle coûte 4,99€ Bon bah pourquoi pas Ça va me rappeler Mon jeune temps Mon jeune âge Quand je faisais Des décalcomanies Parce qu'à l'époque Ça s'appelait Des décalcomanies Ensuite Un wrap Pour les jambes légères A 5,50€ La paire Alors ça je suis contente De l'avoir Parce que c'est franchement Pas quelque chose Que j'aurais acheté Ensuite un produit Un peu plus grand C'est le Monuspa C'est une crème Après soleil Donc qui coûte 13,05€ Donc il y a 100ml Le full size Il fait 180 Donc c'est aussi Une belle miniature Et pour terminer Ce produit Donc ce sont Des pads Pour les yeux Au kiwi Donc ils sont Refermables Je pense Et donc ça Ça coûte 4,70€ Voilà Et je crois Qu'on pouvait l'avoir Dans la box de joint Aussi Il m'a semblé Le voir dans le magazine Du mois de joint Donc voilà Et il y en a 8 je crois J'arrive pas bien A lire en fait Parce que c'est très Ouais je crois Qu'il y en a 8 Peut-être que c'est marqué Au dos Non bah je sais pas Mais il me semble Qu'il y en a 8 Donc voilà comment Il se présente Je trouve que c'est rigolo La forme du kiwi Donc voilà Pour cette box Alors là Accrochez-vous Parce qu'il y a vraiment C'est du lourd J'ai fait le calcul Et dans cette box Il y en a pour Il y en a pour 101,40€ Donc dans cette box Il y en a pour 101,40€ Donc là Si on fait le total J'ai un peu plus De 150€ De produits Pour 32€ Donc moi je dis Ça vaut vraiment le coup Enfin voilà Ça valait vraiment le coup De prendre la box de joint A 1€ Parce que franchement On a des produits Qui sont bien La trousse Elle est vraiment pratique Je trouve pour aller Quand on prend l'avion Ils demandent souvent D'avoir des trucs transparents Donc ça c'est vraiment Très pratique Voilà Les produits Je suis contente Parce que c'est des produits Que je n'aurais pas acheté De moi-même Donc c'est cool De pouvoir tester Voilà Donc ce qu'on pouvait Avoir d'autre En fait J'ai regardé Il y avait beaucoup De produits Que j'ai déjà eu A part Ceux On va dire Voilà Cette page là Donc les La marque Noreva Il y avait des eaux micellaires Des laits micellaires Et des nettoyants micellaires Donc ça Je n'ai jamais eu Sinon après Il y avait de la marque Lila Blanc Un gommage corps Et de ma marque Topicrème Une crème correctrice Donc ils sont là et là Donc ceux là Je ne les avais pas eu non plus Et après Sur cette page Il n'y a que des produits Que j'ai eu notamment Alors ça C'est le nettoyant Le conditionneur Enfin c'est un go Un produit Un shampoing Qui ne mousse pas Je ne sais plus comment on appelle ça Un co-wash je crois Ouais c'est ça Donc celui là Je l'avais déjà eu Le masque d'eau Si je l'avais Je l'ai également eu Le blush En stick Je l'avais déjà eu également Ah oui Les trois rouges à lèvres J'ai eu les deux du haut Et celui du milieu Je ne l'avais pas C'était un stick Mais bon honnêtement Des rouges à lèvres C'est bon J'ai ce qu'il faut Là c'est les produits Que j'ai reçu Là le 12 ou là De chez Benefit Je l'ai eu également Et celui là Par contre Le Dr Brand Skin Car Il me Non je ne l'ai jamais eu Celui là Donc voilà Globalement Les produits Enfin par rapport à la sélection Je suis contente d'avoir eu Ces produits là Parce que bon Les autres Ils m'intéressaient Moyennement A la limite Si j'avais pu avoir Une eau micellaire A la place du mascara J'aurais bien aimé Mais bon Globalement Je suis satisfaite Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a De particulier Voilà Rien de particulier Les minimalistes Les trucs Pour mettre Qu'est-ce qu'il faut Mettre dans la Valise Une pub pour les montres Ice swatch Voilà Comment utiliser Le bronzer Le mascara Enfin voilà Un petit tuto Make-up Et différents looks Donc voilà Ce que contenait Cette box Donc je sais pas Si vous l'avez reçu Si oui Qu'est-ce que Vous en avez pensé Est-ce que vous avez eu Les mêmes produits Que moi N'hésitez pas A me le laisser En commentaire Voilà Là je pense Que je vais me désabonner Parce que c'est juste Je me suis juste abonnée Parce qu'il y avait Cette offre promo Et je crois Que j'avais vu En plus La pub Pour les produits Qu'on aurait Sur juillet-août Donc voilà Enfin j'ai commandé En ayant Je crois que j'ai commandé Le 25 ou le 24 juin Donc je savais déjà Ce qu'il y aurait A peu près dans la box Donc voilà J'ai commandé En connaissance de code Voilà Donc là je vais me désabonner Et puis on verra Maintenant je me réabonne Ponctuellement Quand il y a des produits Qui m'intéressent Ou quand il y a des promos Qui sont vraiment intéressantes Parce que bon sinon Là j'ai tellement de produits Que même si j'en utilise Beaucoup Notamment les miniatures Ça part assez vite Mais j'ai beaucoup de produits Donc je sais pas Quand est-ce que je ferai Le prochain concours Je vous avais dit Que j'attendais Les 500 abonnés Donc on verra Mais je pense Qu'il y aura Des blushs Et des bronzers A gagner Voilà Allez je vous dis Bonne journée Ciao Ciao